Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de nouvelles battles, c'est-à-dire Squarespace face à Webflow. Alors, on va mettre la petite sonnette ding ding de Box parce qu'aujourd'hui, on va donc les mettre face à face et voir ensemble pourquoi est-ce que l'un est mieux que l'autre et tout simplement aussi voir un peu quelles sont les forces de l'un, quelles sont les forces de l'autre et puis bien sûr leur faiblesse. Tu es prêt ? On y va ! Hello ! Moi, c'est Kevin. Et donc aujourd'hui, comme je te le disais, on va mettre face à face Squarespace face à Webflow. Et donc, on va parler de ces deux plateformes qui créent toutes les deux des sites Internet. Et donc, on va voir ensemble quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Alors, j'ai avant tout un petit sondage à te proposer, c'est-à-dire parmi les différents acteurs de créateurs de sites Web, quel est selon toi l'outil que tu préfères ? Donc, dis-moi si c'est Squarespace, WordPress ou Webflow. Donc, comme tu le sais, j'ai écrit un article qui compare Webflow face à WordPress également. N'hésite pas à laisser ton avis, ça se passe en dessous dans les commentaires. Alors, pour être totalement transparent avec toi, je n'ai jamais vraiment utilisé Squarespace. En fait, j'ai fait appel à quelques freelances qui utilisent et qui travaillent avec Squarespace. Donc, ils ont au moins utilisé Squarespace pour 10 projets. Et leur nom se trouve juste ici, juste en dessous. Et donc là, j'ai fait appel à eux et je leur ai demandé, tiens, quelles sont selon toi les forces et les faiblesses de cet outil ? Et donc, du coup, je les ai listés et j'en ai écrit un article qui se trouve juste ici devant tes yeux. Et l'article est assez long et on va voir vraiment ensemble, décortiquer l'ensemble, ce qu'il faut savoir sur les deux plateformes. Et aussi, j'espère que ça va pouvoir t'aider à prendre une décision. Si aujourd'hui, tu utilises l'un et que peut-être que l'autre pourrait éventuellement t'intéresser, peut-être que tu voudrais utiliser les deux. Bref, à toi de voir. Alors, avant tout, bien sûr, on va parler de Webflow. Alors, Webflow, si tu me suis, tu sais bien que j'adore Webflow. Et peut-être que tu utilises, toi, d'ailleurs, Webflow également. Mais donc, si tu n'utilises pas Webflow, je vais t'expliquer en deux mots ce que c'est. Donc, ça a été créé en 2013, donc ça fait déjà 7 ans. Et l'outil permet de créer des sites web sans devoir coder. Mais tu vas pouvoir créer vraiment un site de A à Z. Donc, à partir d'une page blanche, tu peux créer tout ce que tu veux, tout ça sans code. Donc, à la différence de Squarespace qui, lui, a été créé bien plus tôt. Donc, en 2003, ça a été créé. Et donc, à la base, Squarespace, c'est juste pour aider les artistes ou les entreprises à avoir un site vite fait, bien fait. Donc, esthétiquement bien fait. Mais ça veut dire que tu peux le customiser, mais c'est très, très limité. Donc, du coup, déjà, j'avance sur un des points qu'on va comparer, c'est le côté flexibilité. Mais donc, voilà, comme ça, un peu, tu as un petit comparatif pour commencer. Donc, Squarespace et Webflow, ce sont tous les deux des créateurs de sites web. Ça, OK. Mais donc, point de vue personnalisation, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le design. Donc là, je descends au point design. Donc, le design, comme je te disais, sur Webflow, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, quand il s'agit de Squarespace, c'est très, très, très limité. Donc, c'est très intuitif. Le résultat est très beau. Donc, je ne dis pas ça. C'est très épuré. C'est très moderne. C'est très esthétiquement très beau à voir. Mais en fait, dès que tu veux faire des petits changements, y apporter des modifications, personnaliser le site et l'expérience, c'est qu'il faut coder. En fait, il faut savoir vraiment coder parce que tu ne vas pas pouvoir toi-même chipoter. Ou en tout cas, tu vas peut-être pouvoir déplacer des éléments. Mais ce n'est pas que tu vas pouvoir vraiment réfléchir à une expérience globale et bien constituée que tu pourrais faire sur Webflow. Donc là, le côté design est quand même très important. Alors, je ne t'ai pas dit, mais on va avoir ensemble 13 points différents pour vraiment comparer l'un et l'autre. Et donc, ça va être une battle, j'espère, la plus complète possible. Le deuxième point, donc, après le design, on va parler des animations et des interactions. Tu sais bien sûr que sur Webflow, tu peux créer plein d'animations de manière native. Donc, ça veut dire que sur le Canva, le designer de Webflow, il y a un onglet animation. Donc là, tu choisis si c'est une animation à l'ouverture, au load ou alors quand tu passes sur un élément. Tu peux créer des animations sur le scroll, tu peux créer des animations sur plein de choses. Donc, tout ça, c'est nativement disponible sur Webflow. Et donc, Webflow est fait pour créer des superbes animations. Par-dessus, si tu sais coder, tu peux encore ajouter deux animations et aller encore un peu plus loin. Parce qu'alors-là, ça t'ouvre les portes sans limite. Et donc, il n'y a vraiment plus aucune limite à la créativité. Par contre, sur Squarespace, on ne parle pas d'animation. Donc là, en fait, il y a des animations qui sont déjà faites sur le thème que tu utilises ou le projet que tu as décidé d'utiliser. Mais ça s'arrête là. Dès que tu veux faire des animations différentes ou en ajouter d'autres, ça devient du code. Il va falloir travailler et le coder manuellement. Donc là, malheureusement, c'est vraiment beaucoup moins pratique. Donc, tu as vraiment des animations de base qui sont, mais c'est super limité. Quand tu sais tout ce qu'on peut faire avec Webflow, c'est vraiment le jour et la nuit, il n'y a pas de différence. Ensuite, on va parler de l'interface utilisateur. Alors, l'interface utilisateur peut être un peu effrayante la première fois de Webflow si tu n'as jamais utilisé Photoshop ou d'autres outils de design. Donc, si tu découvres le designer de Webflow, tu vas dire, ouïe, par où je commence ? Parce qu'il y a des choses à droite, des choses à gauche, tu ne sais pas par où commencer. Par contre, si tu as eu l'occasion d'utiliser Photoshop, tu vas dire, OK, j'ai mes éléments à gauche, j'ai d'autres éléments à droite. Il doit bien avoir un lien entre les deux. Et donc, effectivement, quand tu creuses un peu Webflow, donc si tu ne connais pas, tu vas pouvoir découvrir la plateforme et comprendre qu'elle est très puissante et qu'il y a un lien, effectivement, entre la droite et la gauche et que c'est vraiment une super plateforme bien conçue. Quand tu vas sur Squarespace, c'est beaucoup plus simple. C'est fait pour monsieur et madame tout le monde. Donc, tu sais faire des super résultats, mais tu arrives sur une plateforme où, en fait, il suffit de cliquer sur étape 1, étape 2, étape 3. Et donc, tu crées quelque chose qui est joli à regarder, mais où tu n'as pas la main sur vraiment le code, où tu n'as pas la main sur le design et les interactions. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc, Squarespace, c'est super bien pour avoir un petit truc rapide en ligne, mais ça reste quand même très, très, très limité. Donc, ça te fera gagner du temps, c'est sûr, mais au final, ce n'est pas aussi complet que tu pourrais avoir avec Webflow. Alors, la bibliothèque de modèles, donc là, ce sont tous les thèmes et les templates qu'il y aurait. Donc, chez Webflow, on est à plus de 100 modèles de site Internet disponible et il y en a chaque jour de plus en plus. Donc là, c'est quand même assez encourageant. C'est que ça veut dire que pour 19 dollars ou 79 dollars, ça dépend. Ça démarre à 19 et puis le plus cher est 79. Tu peux prendre un thème et le customiser, changer la couleur, changer les images, le texte, etc. Et avoir un projet fonctionnel en ligne assez rapidement. Avec Squarespace, eh bien, c'est aussi le cas. Donc, il y a plein de thèmes. Je ne sais pas combien il y en a, mais tu vas pouvoir prendre des thèmes. Et puis d'ailleurs, la formule de Squarespace, elle est axée quasi que au thème parce que tu vas pouvoir partir d'éléments déjà existants et juste y apporter des nouveautés, changer la disposition, changer la couleur, changer les typos, etc. Mais on part toujours d'un thème parce que c'est tout simplement la manière dont Squarespace a décidé de proposer ses services. Ensuite, le point numéro 5, c'est l'essai gratuit. Donc, sur Squarespace, tu n'as pas un essai gratuit à durée illimitée. Donc, tu vas pouvoir tester Squarespace pendant 14 jours. Mais sur Webflow, par contre, tu peux créer trois projets totalement gratuitement. Et ce, à vie. Donc, tu crées un compte Webflow et tu t'amuses avec et tu utilises la plateforme. Et en fait, c'est gratuit. Ça ne te coûte rien du tout. Tu payes que quand vraiment tu mets un site en ligne avec un nom de domaine spécifique ou si tu dépasses un certain nombre de pages, d'options, etc. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est que chez Webflow, c'est 100% gratuit pour commencer. Mais par contre, Squarespace est limité à 14 jours. Donc là, c'est un petit bémol, je trouve. Ensuite, on va passer à la gestion de contenu. Donc, la gestion du contenu, ça veut dire que c'est le côté blog, par exemple. Et donc, sur Webflow, tu peux créer un blog de toutes pièces. Tu peux utiliser le CMS. Il est super puissant. Tu peux en faire un blog, mais tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des catalogues de produits. Tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas juste, ça ne se limite pas au blog. Tu peux créer des événements. Et dans Squarespace, il y a beaucoup moins d'options. Donc, tu peux moins aller dans le détail des éléments qui pourraient être spécifiques pour toi. Donc, par exemple, si sur Webflow, j'ai ajouté les éléments de partage, j'ai voulu rond à gauche, noir, etc. Sur Squarespace, cette option est peut-être disponible aussi, mais ça va être peut-être logé différemment. Tu ne vas pas pouvoir le customiser. Donc, il y a un certain nombre d'options qui sont là, mais tu ne vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Parce qu'ici, les éléments de Webflow, c'est du CMS également. Donc, ça va beaucoup plus loin. J'optimise mon projet Webflow au maximum et j'essaie de voir les limites d'un projet Webflow. Ici, sur Squarespace, tu es vite limité. Tu es vite au bout, en fait. Tu restes dans une case et tu dois suivre ce qu'on te dit de faire et puis publier ce qu'on te propose. Tu ne peux pas vraiment aller au-delà des possibilités, si ce n'est qu'il faut savoir vraiment coder. Et alors, à ce moment-là, ok, je peux comprendre que c'est intéressant. Ensuite, intégrer d'autres plateformes, connecter d'autres plateformes. Sur Webflow, c'est 100% personnalisé. Tu peux faire le no-code. Donc, tu as tous les outils que tu peux connecter avec Zapier. Et donc, il y a une infinité de possibilités. Tandis que sur Squarespace, ça reste quand même assez classique. Car il n'y a pas vraiment moyen de personnaliser les intégrations supplémentaires, à moins qu'il y ait une intégration Zapier aujourd'hui. Ça reste assez limité. Donc, tu restes sur la plateforme et tu restes assez limité, fermé dans cet univers Squarespace. Donc ça, je trouve que c'est un peu bof-bof. Point de vue SEO, je pense que tous les deux se vaut. Donc, le point de vue résultat, de toute façon, ça va se valoir. Par contre, pour le SEO sur Webflow, tu vas pouvoir aller plus dans le détail, de manière chirurgicale. Donc, chaque image, chaque texte, chaque page, chaque élément va pouvoir avoir des spécificités SEO. Que sur Squarespace, tu auras peut-être juste le nom de la page, la description et ça va se limiter à ça. Peut-être que tu vas pouvoir mettre une alt image par image. Mais tu as donc du coup 3-4 options max pour un SEO qui est quand même du coup assez limité. Parce qu'il faut savoir que sur Webflow, tu peux faire tout le SEO que tu veux. Tu peux y connecter un outil. Et donc, du coup, tu peux aller encore même plus loin dans cette analyse chirurgicale. Donc, voilà. SEO, je pense que les résultats, de toute façon, ils se valent. Mais dans Webflow, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Et donc, j'ai énuméré les différents points qui sont vraiment beaucoup plus détaillés sur Webflow et accessibles. Le point 9, c'est la partie e-commerce. Donc, la partie e-commerce dans Webflow est récente. Mais il faut savoir qu'elle est quand même déjà très, très puissante. Donc, les options de paiement, elles sont très diverses. Tu peux utiliser PayPal, tu peux utiliser la carte Visa, Apple Pay également. Donc, toutes ces options sont disponibles. Il suffit de les activer. Par contre, quand tu vas sur Squarespace, tu as moins d'options. Tu dois vraiment rester avec les options qu'ils te proposent. Donc, c'est moins poussé. Alors, point de vue personnalisation du panier. Donc, sur Webflow, tu peux tout personnaliser. Tu peux même y ajouter des interactions et des animations. Donc, tu peux vraiment rendre l'expérience 100% personnelle et adaptée à l'entreprise et au business du client. Donc, c'est vraiment une plateforme avec laquelle tu vas pouvoir faire toute la personnalisation, toute la customisation possible. Sur Squarespace, l'expérience mise au panier, elle n'est pas customisable, à moins de savoir coder. Donc, ça veut dire que tu es obligé de suivre le même Canva pour tous tes projets. Et donc, du coup, de nouveau, moins d'options. Ça veut dire moins d'optimisation possible. Donc, il y aura moins de résultats. La gestion de produits d'une boutique en ligne. Donc là, sur Webflow, rien à dire. Elle est super simple. D'ailleurs, très complète parce qu'elle utilise la force du CMS. En un peu plus poussé. Donc, tu peux créer des variantes de produits, etc. Donc, tu peux vraiment faire beaucoup. Il y a toute la gestion de stock également. Sur Squarespace, de nouveau, tu es obligé de suivre un Canva bien spécifique. Alors, il y a les options qui sont de base d'office prévue. Mais tu ne vas pas pouvoir vraiment aller au-delà de ce que Squarespace te propose. Et donc, quand je dis au-delà, ça veut dire que si toi, tu as un produit bien spécifique, tu vas pouvoir proposer l'expérience 100% personnalisée. Sur Webflow, tandis que sur Squarespace, ton produit ne va peut-être pas s'adapter à la plateforme. Donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Il faut savoir bien analyser les deux plateformes et les possibilités de l'un et les faiblesses de l'autre. Le prochain point, c'est les campagnes emailing. Donc, dans Webflow pour l'e-commerce, tu peux créer des campagnes emailing. Donc, il y a 3-4 emails, genre l'email de confirmation de paiement, erreur de paiement, tous ces trucs-là sont préétablis et tu peux les customiser par-dessus. Donc, ça, c'est quand même assez agréable et chouette. Sur Squarespace, par contre, la personnalisation ne se fait pas facilement. Il y a des templates, des packs que tu peux utiliser, des emails déjà faits, mais ça reste quand même très limité. Je t'invite aussi, de toute façon, pour tout ce qui est campagnes emailing, à utiliser un logiciel à côté parce que dans Webflow, tu as un certain nombre de possibilités pour l'e-commerce, mais tu n'en as pas pour les sites traditionnels. Donc, tu es obligé de prendre un autre logiciel et utiliser cet autre logiciel pour créer toutes les campagnes, les stratégies marketing, d'email, etc. Et donc, ça se vaut également pour Squarespace. Donc, si Squarespace, finalement, est limitant en campagne d'emailing, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas bon. Tu devras utiliser un outil à côté comme MailChimp, ConvertKit. Moi, j'utilise Autopilot. Voilà, il faut choisir celui qui te convient le mieux. Alors, le point 11, c'est le service client. Alors, tous les deux ont un support en ligne qui est similaire. Par contre, il faut savoir que côté Webflow, il y a quand même une université Webflow avec plein, plein, plein de vidéos de comment utiliser l'outil, comment aussi intégrer d'autres outils, comment l'utiliser de manière efficace. Il y a même des formations pour freelance proposées par Webflow. Donc, vraiment, c'est ultra complet. Il y a des tutos, textes, il y a des vidéos, il y a des exercices. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Ensuite, côté Squarespace, il y a aussi des vidéos, des ateliers, etc. Mais je trouve qu'il y a moins que Webflow. Webflow, ils ont vraiment investi énormément dans la création de contenu et dans la création de contenu éducatif. Donc, tout ce qui est tutos, vidéos, vraiment, ils ont mis le paquet. Et le résultat est là. Ça marche d'ailleurs très, très bien. Ils ont leur propre chaîne YouTube aussi. Et donc, vraiment, ils sont axés pour la transmission d'infos, la transmission de savoir. Et donc, voilà, je pense que Webflow est un peu plus fort là-dessus. Parlons maintenant de prix. Alors, les prix, que ce soit l'une ou l'autre plateforme, les deux plateformes sont payantes à un moment donné. Par contre, sur Webflow, il faut savoir qu'il y a trois formules pour les sites classiques et il y a trois autres formules pour l'e-commerce. Quand on regarde du côté de Squarespace, on va se limiter à trois formules toutes simples. Et donc, il va falloir choisir entre ces trois formules. Donc, c'est assez limitant. Sinon, point de vue prix, je pense qu'on est dans les deux cas plus ou moins abordables. Ça reste raisonnable. Je pense que Webflow est peut-être un rien plus cher. Mais voilà, il t'offre quand même beaucoup plus de possibilités. Et donc, ça te permet de faire beaucoup plus d'autres projets. Donc, finalement, cette somme que tu payes est super vite rentabilisée. Donc, pas besoin de s'arrêter au prix. Alors, maintenant, on va parler des options de paiement. Là, on l'a déjà abordé un tout petit peu, un peu plus haut par rapport à l'e-commerce. Donc, pour Webflow, tu peux faire Paypal, tu peux faire Stripe, tu peux faire Google Pay, Apple Pay. Sur Squarespace, tu as moins d'options. Ensuite, après ces 13 points, j'ai également listé point par point. Donc là, je fais référence à mon petit interview que j'ai eue avec les différentes personnes qui utilisent Squarespace. Donc, je t'invite à aller lire tout ce que j'ai écrit ici parce que ce sont vraiment des retours d'utilisateurs des deux plateformes. Donc, Squarespace et la partie Webflow, c'est ma propre utilisation. Et donc, j'ai listé tous les avantages de Squarespace et puis j'ai listé tous les inconvénients. Et un peu plus bas, j'ai fait la même chose pour Webflow avec tous les avantages de Webflow et tous les inconvénients de Webflow. Donc là, je ne vais pas les parcourir, quoique je pourrais dire quelques-uns. Mais je les ai déjà quasi tous dit un peu plus haut, sauf qu'ici, ils sont concrètement, plus spécifiquement, dans l'utilisation quotidienne de l'outil. Et donc, je pense que c'est pour aller un peu plus loin. Donc, je te laisse les lire à ton aise et voir un peu après. Ça va sûrement t'aider à faire ton choix. Donc, en résumé, j'ai envie de te dire que de toute façon, la plateforme, il faut prendre la plateforme qui te convient, la plateforme qui convient au projet. Moi, j'aime beaucoup Webflow parce qu'avec Webflow, tu peux tout faire et donc tu as 100% de customisation. Alors effectivement, tu as toujours une petite courbe d'apprentissage. C'est pour ça d'ailleurs que je propose une formation pour justement te booster et te lancer dans cette aventure. Donc, moi, je ne suis pas développeur, mais donc en tant que graphiste, j'ai pu et je peux aujourd'hui créer des sites web grâce à Webflow. Donc, n'hésite surtout pas si tu as envie de tester l'outil. Il y a une formation gratuite que je propose. Donc, n'hésite pas à t'y inscrire. Mais voilà, comme je le dis, Squarespace est un bon outil. Il existe depuis beaucoup, pas mal d'années, mais est peut-être spécifiquement pour un tel type de projet. Ça ne va pas pour tous les clients. Donc, à toi de voir. Donc voilà, n'oublie pas de me laisser ton avis et un commentaire par rapport au sondage et par rapport à l'article. J'espère que ça t'a plu. J'espère que j'ai pu t'informer de manière concrète sur la différence qu'il y avait entre Webflow face à Squarespace. N'hésite surtout pas, c'était la moindre question. Donc, comme je te le dis au début, je n'ai jamais utilisé personnellement Squarespace, mais tout ce que j'ai mis dans cet article vient de témoignages de vrais utilisateurs de Squarespace. Je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501